Je pense que vous êtes au courant, mais Modern Warfare 3 est officiel, il sera le prochain Call of Duty qui sortira novembre 2023. Le Call of Duty de cette année en multiplayer nous est proposé par Sledgehammer Games, même s'il y aura une énorme collaboration avec Infinity Ward et Treyarch. Aujourd'hui va être une énorme vidéo concernant tous les leaks, et les leaks vont être très sérieux parce que c'est des sources absolument fiables, puisque ce sont exactement les mêmes qui s'amusaient à leaker toutes les informations via Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Vanguard ou Call of Duty Modern Warfare 2, auquel toutes les sources, enfin on va dire plutôt 95% des sources et des leaks qui ont été balancés se sont avérées vraies. Donc je n'ai qu'une chose à dire, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux connaître tous les leaks concernant Modern Warfare 3, de t'abonner à la chaîne YouTube parce que oui, on fera de l'actualité sur Modern Warfare 3, par la même occasion on se rapproche de plus en plus des 200 000 abonnés, et si tu regardes les vidéos sur la chaîne YouTube, il est peut-être temps de t'abonner à celle-ci, de mettre ce gros pouce bleu, évidemment que c'est important, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, ça m'aide au niveau du référencement, ça montre votre soutien, et ça montre également si vous kiffez ce genre de vidéos là, et surtout également pour le petit gameplay que je vous ai proposé. En gameplay de fond, je vais vous proposer ma première triple nucléaire solo sur PlayStation 5, et réalisée à la Krieg, oui parce que pour ceux qui avaient vu sur Twitter, j'avais réalisé récemment 115 Gunstrike, donc j'étais à 5 kills de la quad nucléaire équivalent, mais malheureusement c'était encore de la K-74U, et je me suis dit bon vas-y on va un peu changer etc, je vais vous balancer de la Krieg, et en plus triple nucléaire solo, c'est le gameplay ultime. Et j'ai fait exprès de vous mettre la recherche de lobby en début de game, parce que vous connaissez les rageux, gna gna gna, river boost, machin truc, j'ai pas les mêmes lobbies, voilà comme ça je te montre la recherche de lobby dès le début, et comme ça ça fait taire tous les rageux et tous les jaloux en début de game. Voilà, maintenant vous vous taisez, ça vous fera du bien. De toute façon on sait très bien que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont incapables de réaliser, ne serait-ce qu'une seule nucléaire. Allez, moins de blabla envers les aigris, et désormais on peut attaquer dans le vif du sujet. Avant d'attaquer le multiplayer, on va attaquer le mode campagne et le mode zombie, donc oui, il y aura bel et bien un mode zombie sur Call of Duty Modern Warfare 3 réalisé par Treyarch. Alors malheureusement je n'ai aucun leak dessus, il n'y a pas beaucoup de leaks qui sont sortis, tout simplement parce que tous les leaks qui sont sortis sont concernant Sledgehammer Games, et étant donné que Treyarch travaille en secret sur le zombie de Modern Warfare 3, c'est exactement pour ça qu'il n'y a strictement aucun leak sur le zombie de Modern Warfare 3. Et il y aura également un mode campagne, de toute façon comme d'habitude, mais qui sera de nouveau comme ils ont fait avec Modern Warfare 2, c'est-à-dire le sortir un poil en avance pour que les gens puissent un peu s'amuser, et ensuite aller sur le multiplayer. Ça je trouve que c'est une excellente idée, c'est quelque chose qui a été fait sur Modern Warfare 2, qui est une excellente idée, et qu'ils devraient continuer à faire ça. J'espère que d'ailleurs Treyarch, lors de leur prochain Call of Duty Black Ops, vont également s'inspirer de cela. Et on va pouvoir attaquer directement les bonnes nouvelles concernant Modern Warfare 3, et croyez-moi qu'il y en a énormément de très bonnes nouvelles. Le premier point très positif, la vie va être à 150 HP. Ça veut dire qu'on va se retrouver sur des vies hautes, comme sur Call of Duty Black Ops 4, ou Call of Duty Black Ops Call War. Alors 150 HP, on dit ça, 150 HP, ne veut pas dire forcément qu'on va se retrouver comme sur Call of Duty Black Ops 4, parce que tout dépend en fait du TTK. Le TTK c'est quoi ? C'est le Time to Kill. C'est que si par exemple un fusil d'assaut met 4 balles pour tuer quelqu'un, même si t'as 150 HP, le TTK ne va pas être du tout le même par rapport à celui de Call of Duty Black Ops 4, auquel il fallait mettre beaucoup plus de balles pour tuer quelqu'un. Mais on pourrait se retrouver avec un TTK comme sur Call of Duty Black Ops Call War, ce qui ne serait pas du tout une mauvaise nouvelle, tout au contraire, je pense que ça serait une excellente nouvelle. Je trouve que Call of Duty Black Ops Call War possède à l'heure actuelle le meilleur TTK à travers les différents FPS qui sortit sur les 5 dernières années. C'est une vie correcte, moyenne haute, qui permet à mettre en avant les bons joueurs, ceux qui ont du shoot, et pouvoir se déplacer intelligemment. Donc ça c'est quelque chose de très positif. On espère que le TTK de Call of Duty Black Ops Call War sera mis sur Modern Warfare 3. Je serais très heureux de cela. Et en parlant des mouvements, oui, ceux qui posaient la question, le Kansas Slide sera de retour sur Call of Duty Modern Warfare 3. Il semblerait que ça sera les mouvements de Modern Warfare 2019. Alors là-dessus, je suis un poil déçu. Je trouvais ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas repris les mêmes mécaniques de jeu que Call of Duty Vanguard. C'est une chose que tu ne peux pas reprocher à ce jeu. Les mécaniques étaient beaucoup plus intéressantes sur Vanguard que sur Modern Warfare 2019. Elles étaient beaucoup plus agressives. Mais peut-être que c'est mieux comme ça, tout simplement, il faut dire ainsi. C'est mieux comme ça. On a quand même des déplacements, et ça je suis plutôt assez heureux. J'ai toujours trouvé ça dommage que sur Modern Warfare 2, ils ont décidé de nerf le bunny-up. Tout ce que je souhaite, c'est quand même avoir une mécanique de jeu. Rien à voir, c'est totalement bullshit, et je trouve ça juste horrible. Juste une mécanique de jeu, que ce soit soit le Cancel Slide, soit le Bunny-Up. Et là, justement, on va avoir le Cancel Slide. Est-ce qu'on aura peut-être le Bunny-Up sur Modern Warfare 3 ? Je ne sais pas, peut-être. On croise les doigts éventuellement pour avoir également cette autre mécanique de jeu qui pourrait potentiellement débarquer sur Modern Warfare 3. Et en parlant de mécanique de jeu, évidemment, le Cancel Reload est de retour ! Oh putain, vous vous rendez compte quand même qu'on est juste heureux pour des mécaniques qui sont censées être de base dans le jeu ? Genre, vraiment, on est censé avoir ça dans le jeu, et on est limite heureux qu'une mécanique qui est là depuis des années dans la licence Call of Duty fasse son retour. C'est quand même très étrange tout ça, mais oui, du coup, le Cancel Reload est de retour ! Autre point positif, c'est le retour de la minicarte avec des points rouges. Manifestement, il semblerait que ça soit trop compliqué à Infinity War de rajouter cette fonctionnalité qui existe depuis des années dans la licence Call of Duty, et qu'on est heureux de cette fonctionnalité-là, qui existe depuis des années, des dizaines d'années dans la licence Call of Duty. Mais on est heureux, on est tous heureux que ça revient lorsque ça devrait être mis directement dans le jeu. Mais c'est un... voilà, on est soulagé, voilà, on est très soulagé. Les points rouges minicarte, ça fait extrêmement plaisir. Au niveau du système d'atouts, ils ont décidé de révolutionner tout cela, et malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'images, parce que même s'il y a des images qui ont fouté, etc., vous connaissez toujours les problèmes via Activision. Si je balance une image, toute ma chaîne se fait striker, et on va très vite éviter ça, hein ! On va très vite éviter ça, avoir des problèmes avec Activision. Déjà, ils ne doivent pas forcément m'aimer, vu comment j'ai bien trash talk Modern Warfare 2. Donc on va éviter, on va un peu se calmer là-dessus. Non, plus sérieusement, effectivement, le système d'atouts va être complètement modifié et lié avec des pièces d'équipement. Ça veut dire que potentiellement, tu pourrais avoir tour de passe-passe, mais il faudra mettre des gants spécifiques à cela. Alors personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Il faut savoir que ça ne me dérange pas du tout. Tant que le système, parce qu'il y aura certainement un système de microtransaction derrière, ça veut dire que forcément, si tu peux avoir le truc le plus beau que possible en termes de skin sur le personnage, avec des gants bien rouges, bien noirs, qui vont te permettre d'avoir un tour de passe-passe, etc. En soi, on s'en fout un peu. Tant qu'il ne faut pas payer pour avoir ça et que c'est directement disponible dans le jeu, je n'ai aucun problème avec la cosmétique. Black Ops 3 était basé énormément sur la cosmétique. Tant que ce n'est pas pay to win, je m'en fous complet du reste. Mais il ne faut absolument pas, par contre, que ça devienne pay to win, parce que là, ça va devenir énormément problématique. Là, effectivement, ça va devenir problématique. Et d'ailleurs, en parlant d'atouts, effectivement, il y a deux atouts qui vont faire leur retour. Dead Silence, enfin, Dead Silence en atout. Vous vous rendez compte que ça aussi, c'était dans Call of Duty Black Ops Call of War et qu'ils ne l'ont pas mis dans les autres Call of Duty. Assez incroyable. Et ensuite, l'atout tracker de Modern Warfare 3. Alors là, par contre, je vais vous mettre une image parce que ce n'est pas copyright et ça fait toujours plaisir de revoir ce petit logo de Modern Warfare 3. Effectivement, l'atout tracker sera de retour. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui jouent à Modern Warfare 2. Donc, ce n'est pas moi. Allez, c'est bon, je vais quand même dire la bonne nouvelle. Toutes les personnes qui ont acheté de l'équipement via la boutique à travers Modern Warfare 2 qui ont donc des variantes, etc. Vos variantes seront disponibles sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc ça, je trouve que par contre, c'est une excellente nouvelle. On ne se fout pas de la gueule des consommateurs là-dessus parce qu'effectivement, si tu avais acheté quelque chose et tu ne pouvais même pas l'avoir ensuite, je trouve ça toujours aussi dégueulasse. Je trouvais que par rapport à Warzone 1, ils se sont très clairement foutus de la gueule du monde pour toutes les variantes d'armes, tous les équipements disponibles, que ce soit à travers Call of Duty Black Ops Cold War, que ce soit à travers Vanguard, que ce soit à travers Modern Warfare 2019 et vous ne pouviez même pas récupérer tout cela. Je trouvais ça vraiment honteux. Voilà, je trouvais ça vraiment honteux. Donc là, ils ont fait quelque chose par rapport à ça et ça, je trouve que c'est un très bon point positif et j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction-là. Une fonctionnalité qui est censée être debat sur tous les Call of Duty mais décidément, Infinity Ward a décidé de nous casser les couilles avec Modern Warfare 2019 et nous l'avait retiré et qui était de retour sur Call of Duty Black Ops Cold War, le système de vote de map. Oui, il est de retour et il va être présent sur Modern Warfare 3. Alors on voit très bien que Sledgehammer Games a décidé de prendre la ligne directrice de Treyarch et je les remercie énormément parce que contrairement à Infinity Ward qui fait des multis de merde depuis des années, là, ils ont décidé de prendre des meilleurs et en l'occurrence, c'est Treyarch les patrons, c'est Treyarch les boss et ça, ça fait plaisir, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Merci Sledgehammer Games, continuez à suivre la voie de Treyarch. On emmerde Infinity Ward ici et je le dis ouvertement. Quand ça fait plus de 10 ans qu'on est incapable de réaliser un Call of Duty, il faudrait peut-être prendre sa retraite. Je dis ça, je dis rien. Bon, là, on va pouvoir entrer dans le sujet un peu mitigé concernant Modern Warfare 3 et justement, je pense que tu es au courant concernant les maps. Les maps de Modern Warfare 3, il y en a 16 qui vont sortir et les 16 qui vont sortir, ça sera les 16 de l'ancien Modern Warfare 2, celui de 2009, toutes les maps vont être remaster. Alors, pourquoi je suis mitigé ? Certains vont être super heureux disant « Ouais, c'est génial, la nostalgie, etc. » Et d'un côté, moi le premier, en tant que nostalgique de la licence Call of Duty, oui, ça fait plaisir de revoir ça. Mais je reste assez objectif et je me pose quand même certaines questions et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si effectivement, Sledgehammer Games suit la logique Treyarch, comme ils ont fait avec Call of Duty Black Ops Cold War, en reprenant les anciennes maps de Call of Duty Black Ops 5 ou celles de Call of Duty Black Ops 2. D'ailleurs, Zo est une map de Call of Duty Black Ops 5, c'est une map DLC, mais qui ne touche strictement rien, mais vraiment rien du tout. Et ils ne font qu'une chose, la rendre plus belle. Effectivement, pour déjà beaucoup de maps, ça risque d'être ultra stylé. Mais si c'est faire comme Infinity Ward, nous reprendre des maps ultra mythiques, comme Dome, Rust, comme ils avaient fait d'ailleurs aussi également, Hard Hat sur Modern Warfare 2019, il est saccagé complètement ! Et je vous le dis tout de suite, on ne va pas passer un bon moment, je vous le dis tout de suite, on va péter des plans ! Parce que surtout qu'ils aiment bien refaire des maps pour les rendre noob friendly ! Donc ça, c'est quelque chose que j'espère qu'ils ne vont pas faire, parce que là, pour le moment, ils sont en train de suivre très clairement la ligne directrice de Treyarch. Donc, on croise les doigts, très clairement, on croise les doigts pour que les maps de Modern Warfare 2009, elles soient intactes, sans modification dessus, et potentiellement, on pourrait avoir des dingueries. Enfin, je dis potentiellement, parce qu'il y a encore deux autres points très importants. Pour le moment, on n'a strictement aucune information de comment ça va se dérouler au niveau du spawn. Alors, ça, ça fait flipper, parce que, bon, vous connaissez le système de Modern Warfare 2, puisque c'est un système de Spawn Squad, qui est le pire système de respawn inimaginable réalisé sur Call of Duty. D'ailleurs, c'est de qui, ça ? Ah, Infinity Ward ! Ah ouais, excusez-moi, oui, oui, j'ai oublié. Il faut qu'ils prennent la retraite, j'ai complètement oublié. Parce qu'effectivement, si on se retrouve sur les anciennes maps de Modern Warfare 2 2019 avec du Spawn Squad, je peux vous dire qu'on va péter des plombs, les frères. On va vraiment péter des plombs. Alors, imaginez les maps remaster de MW2, c'est-à-dire modifiées, en plus du Spawn Squad, encore troisième point que je vais attaquer un peu plus tard, on va juste péter un plomb. Donc, on espère des spawn fixes, comme à l'époque de Modern Warfare 2 ou si on peut-être modifié en mode Call of Duty très large avec des spawns back un peu derrière parce que c'est vrai que Modern 2, des fois, ça les spawn un poil trop fixe. J'aimerais pas que ça soit des spawns également à l'avant-garde parce que c'est un poil trop fixe. Je trouve que Call of Duty Black Ops Call War ou Call of Duty Black Ops 2, en termes de spawn, ou de VO3, peu importe, c'est des spawns quasiment parfaits. Ça veut dire que ça bouge droite, gauche, même s'il y a quand même un peu du fixe. Évidemment qu'il y a du fixe, mais au moins qu'il y a du mouvement. On peut bouger à droite, à gauche, il y a des mouvements perpétuels, etc. Ça, il faut absolument ce système-là et je pense que si c'est le cas, ça peut être une totale dinguerie si effectivement il y a un dernier élément auquel on doit parler. On n'a strictement aucune information concernant le skill-based matchmaking, les OMM sur Modern Warfare 3. Alors, j'espère que, comme ils ont décidé de choisir la ligne directrice de Treyarch, que pour le moment, beaucoup de choses ressemblent au Call of Duty Treyarch qui vont décider tout simplement de descendre. Les OMM qui vont faire comme sur Call of Duty Vanguard, avoir le SBMM de Vanguard. Tout le monde va me dire dans l'espace des commentaires « Ouais, mais ça serait mieux sans SBMM. » Arrêtez de dire ça. Genre, on le sait. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Mais arrêtez de dire ça. On sait que quoi qu'il arrive, le SBMM restera. Les OMM restera parce que les OMM rapportent tellement de thunes aux studios de développement et enfin aux studios de développement, non, à Activision, à la maison mère, qui ne vont jamais le modifier. Les OMM restera quoi qu'il arrive. Mais quitte à avoir un matchmaking, parce que de toute façon, on va en avoir un. Prendre celui de Call of Duty Vanguard. Parce que c'est le moins puissant d'entre tous auquel on peut réaliser des total dingueries. Les gens n'arrêtent pas de cracher sur Vanguard en disant « Ouais, on ne pouvait pas réaliser des grosses games. » C'est absolument faux. Quand tu étais un très bon joueur et que tu faisais partie des 1% de la communauté Call of Duty mondiale, tu pouvais très bien aller réaliser des doubles, des triple V2, des plus de 200 kills sur shipment. Tu pouvais réaliser vraiment des putains de carnage à partir du moment où tu avais le niveau qui allait derrière. Donc, s'il y a un matchmaking à mettre en place, personnellement, je veux celui de Vanguard. C'est le moins puissant, mais au moins, on peut quand même s'amuser et réaliser de très grosses games parce que c'est ce qu'est Call of Duty. Parce que moi, les Tactical FPS de Modern Warfare, c'est bon, j'en ai ras le cul. Je commence à en avoir. Du coup, maintenant, le problème, ça va être lié surtout aux maps, en fait. C'est que s'il décide de choisir vraiment la ligne directrice de Treyarch, ça veut dire ne pas réellement toucher les maps, juste les rendre un peu plus belles, faibles en mode Call of Duty Black Ops Cold War et Vanguard, je vous dis tout de suite, Modern Warfare 3 peut être un putain de banger. Et on peut avoir quelque chose cette année, je suis vraiment sérieux. On peut potentiellement avoir quelque chose. Par contre, si le système de map, il est fait comme Infinity War, ça veut dire qu'on va modifier plein de choses sur les maps qui sont complètement noob friendly, ça ne va pas le faire déjà. Deuxièmement, si on a du Spawn Squad, on va tous péter des plombs parce que Wasteland avait du Spawn Squad et ceux qui ont joué Wasteland à l'époque de Modern Warfare 2, ils savent de quoi je parle. Et Sky Draw aussi, genre il y a des bonnes grosses maps de merde sur Modern Warfare 2 si tu rajoutes du Spawn Squad. Et tout ça lié avec un SBMM en mode Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 2019, je vous dis tout de suite, si ça s'arrive, ça ne tient pas un mois le jeu. Et au cas où vous prenez le segment, comme la dernière fois avec Modern Warfare 2, comme avec Call of Duty Vanguard, etc. Vous savez que ça fait 3 ans que j'ai absolument raison sur ces points-là et que je suis quasiment un prophète en train de vous dire si un jeu va tenir ou pas, il faut absolument qu'on se retrouve en mode Call of Duty Treyarch. Et s'ils le font, et parce qu'ils sont en train de le faire, et s'ils le font vraiment, on peut avoir un putain de banger cette année-là. On peut potentiellement avoir un banger. J'ai malheureusement quelques mauvaises nouvelles concernant certains leaks. Par contre, c'est des leaks inédits. Ça veut dire que vous ne les trouverez pas sur Twitter ni sur YouTube étant donné que j'ai réussi à parler avec quelques leakers qui m'ont balancé ces news-là. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, vous allez avoir des exclusivités. Alors, à mon grand regret, le système de Strike sera exactement comme celui de Modern Warfare 2, Modern Warfare 2019 ou Call of Duty Vanguard. Ça veut dire que vous n'aurez droit qu'à une seule série de Strike durant toute votre vie. Alors ça, je trouve ça complètement con. Ils auraient pu quand même reprendre le système de Treyarch derrière tout ça à travers les différents Call of Duty. Je trouve ça absolument pas normal qu'on reprenne encore ce système-là. On devrait reprendre celui de Call of Duty Black Ops 2, celui de Call of Duty Black Ops 3, celui d'Infinite Warfare. Peu importe le Call of Duty, avoir des Strike illimités en une seule vie. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, il va falloir prendre ça avec des pincettes pour le moment parce que les leakers en question m'ont confirmé que pour le moment de ce qu'ils ont vu sur le jeu, il n'y aurait pas la microstation orbitale, ni la V-SAT, ni le drone amélioré. Alors ça, ça fait flipper. Vraiment, alors ça, ça fait extrêmement flipper. Mais je me rappelle également que sur Modern Warfare 3, il y avait tous les atouts spécialistes. Donc, est-ce que par hasard, ça serait le retour du mode tous les atouts spécialistes sur Call of Duty Black Ops 3 ? Vraiment, à l'ancienne. Ça, il faut voir, évidemment. La grenade sensorielle sera de retour sur Modern Warfare 3. Vous savez, la fameuse grenade quand vous balancez, on pouvait voir derrière les murs en mode wallbang, etc. Malheureusement, ça sera de retour également, mais on ne peut rien faire. Voilà, ça, c'était les petites exclusivités en plus. Sledgehammer Games a, à l'heure actuelle, toutes les mains en cartes pour réaliser un très bon Call of Duty. Très clairement, ils ont absolument tout. Maintenant, ça va être la ligne directrice de ce qu'ils vont décider de mettre en place sur la licence. Soit ils décident de suivre la voie très large avec les choses très positives qui vont faire en sorte qu'on puisse jouer longtemps sur un multiplayer et potentiellement, ça va au moins le faire, je dirais, au moins le faire perdurer une année en attendant le prochain Call of Duty très large. Parce que, évidemment, le prochain Call of Duty qui est attendu, ça, c'est juste un Call of Duty de transition. Tous les yeux sont rivés sur le prochain Call of Duty de Treyarch qui va débarquer en 2024. Et vu tous les leaks qu'il y a dessus, je ne répéterai jamais assez, on est sur un potentiel gros banger de Treyarch. Donc là, c'est surtout une année de transition, mais ils peuvent la faire très bien. Et s'ils choisissent tous les choix de Treyarch au lieu d'Infinity World, on peut avoir un sacré bon truc cette année-là. On peut potentiellement avoir un bon truc. Évidemment, il faudra attendre la bêta. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires à quoi vous attendez concernant ce Call of Duty Modern Warfare 3. N'hésitez pas à mettre MW3 dans l'espace des commentaires. De toute façon, vous savez que je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à en lâcher un d'ailleurs et qu'est-ce que toi, tu attends de Modern Warfare 3 ? Est-ce que tu es plutôt hypé ? Est-ce que tu es curieux comme moi ? Est-ce que tu es directement réticent à la sortie de celui-ci ? N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires de partager la vidéo, de me suivre sur les différents réseaux sociaux parce que certains ne me suivent pas sur Twitter ou Instagram. Il est temps de le faire, de vous abonner à la chaîne YouTube et puis moi, je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao, ciao tout le monde !